Bonjour, aujourd'hui on va parler flèche, flèche originale que l'on va faire avec Powerpoint. Qui n'a pas eu envie ou besoin surtout d'une flèche, quel que soit ce que l'on fait à un moment ou à un autre, on a besoin d'une flèche, soit pour indiquer une direction, soit pour demander aux gens de cliquer. Enfin, les besoins sont nombreux, donc avoir une petite flèche qui nous ressemble, c'est pas mal. Allez, on est parti dans Powerpoint pour la démonstration et à la fin vous pourrez télécharger le Powerpoint pour le modifier et vous entraîner à faire ce que j'ai fait. Le problème quand on va chercher une flèche sur Google, il y en a de nombreuses, mais bien souvent, soit elles ont une forme intéressante, soit elles ont des rebords, mais il n'y en a pratiquement jamais qui sont avec une forme intéressante et avec une ombre, ça ne se voit pas. Donc il va falloir la créer nous-mêmes. Je vais vous montrer comment on peut faire une flèche. Oui, mais pas une flèche que l'on trouve partout. Une flèche originale sur Powerpoint et je vous offrirai même le Powerpoint. Alors, on se retrouve sur Powerpoint avec un slide classique et je vais aller dans Disposition pour en mettre un vide. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller mettre une flèche. Alors, une flèche tout à fait basique, celle-ci, que je dessine comme ça. Hop. Alors, on peut faire un peu plus large ou pas. C'est à nous de voir. C'est vraiment... Elle est bleue. Et maintenant, je vais choisir donc le remplissage. Le remplissage, on va mettre de cette couleur. Et le contour, on va mettre une épaisseur assez importante. Et on va surtout lui mettre une couleur blanche pour ne pas la voir. Alors, une fois que cette flèche est là, on va faire une copie. Donc, copier, coller. Voilà. Et on a donc notre deuxième flèche qui vient ici. On va remplir la forme avec du nom. Alors, maintenant, on va par contre enlever le contour, son contour. Et on va aller dans les options de la forme. On va aller dans bord, estamper. On va présélectionner cela, par exemple. Ou celui-ci. Voilà. Et on va mettre six points. Ici. Voilà. Hop. Et comme ceci, notre flèche, on va la mettre en dessous. On va la mettre... On va la reculer. Voilà. Donc, elle est comme ceci, en dessous. On voit que c'est l'ombre de la flèche. Voilà. Et on va continuer à modifier cette flèche pour qu'elle soit encore plus jolie. Et on cherche à modifier les points. Voilà. Et on se voit avec des petits points qui sont... Et on va avancer un petit peu plus haut ce petit point. Et on va faire pareil de ce côté et en avançant à peu près de la même grandeur le point. Et on voit notre flèche qui a pris une forme différente. On a cliqué au bout pour avoir un point supplémentaire. Et ce point-là, eh bien, on va le modifier aussi. Et maintenant, on va pouvoir créer un arrondi que l'on voit en dessous à notre flèche. On arrête ici. Et on va faire la même chose ici. On va faire un arrondi à notre flèche. Voilà. Notre flèche, elle a quand même une autre tête, comme ça. Et maintenant, on va s'occuper de l'arrière-plan. Et avant, pour qu'elle soit vraiment parfaite, on va un tout petit peu modifier de ce côté. voilà, pour qu'elle ait vraiment un air de mouvement, qu'elle soit vraiment en mouvement. Maintenant, nous allons nous occuper de l'arrière-plan que je remets à sa place. Ici, nous allons aller aussi, lui, trouver les points, modifier les points. Allez, on le remet à sa place. On va aller dans Organiser, Sélection. Pour les sélections, on va enlever celle-là pour pouvoir avoir les points. Modifier les points. Voilà. Alors ici, on va le faire un petit peu plus, comme ceci. Là, ici, on va le mettre aussi un peu plus, comme ça. Et là, un petit peu plus, comme ça. Voilà. On va remonter notre flèche. Et bien sûr, ce n'est pas comme je voudrais. Dans les points, il faut aussi que l'on remonte notre point ici. Donc, on va le remonter. Voilà. On va voir comment c'est sur notre flèche. Ici, c'est bien. Ici, ce n'est pas bien. Modifier les points. Ah, ben voilà, enfin. Modifier les points. Ici, on fait cela. Ici, on va remonter un petit peu comme ça. Vous faites avec les points pour que ce soit vraiment comme l'autre. ici. Vous pouvez remonter un petit peu le point aussi. Voilà. Ici, on voit que c'est un petit peu trop. Donc, on va le modifier un peu. Voilà. Et on va peut-être même le descendre un petit peu et remodifier les points. Non, ça me paraît pas mal. Modifier les points. Donc, ici, on pourrait le mettre un peu plus comme ça. Voilà, ça ressemble plus. Et ici, du coup, modifier les points. on va aller un petit peu plus loin, ici. Et un petit peu comme ça. Voilà. Elle est pas mal, notre flèche. Maintenant, on groupe notre flèche, les deux éléments, et on fait grouper. Et on va faire une copie et on va la coller comme une image. Ainsi, vous allez pouvoir la mettre plus ou moins grande. Même en épaisseur ou en longueur, elle gardera toujours sa forme et son nombre. Vous voyez que c'est pas mal. Donc, je vous laisse ça. Vous pourrez, bien entendu, en dégroupant, modifier, vous allez dissocier cette flèche-là, modifier le format de la forme et entre autres le remplissage de la forme. On peut le mettre rouge, par exemple. Ça paraît pas mal, rouge. Enfin, voilà, vous pouvez le faire vraiment comme vous voulez. Vous pouvez aussi le diminuer, mais ça, c'est préférable de le faire une fois que c'est groupé. Voilà. vous voyez que vous avez quand même une flèche beaucoup plus originale que sur Google et puis surtout, vous pouvez la modifier à votre goût quand vous voulez. On se retrouve très vite dans un prochain tuto et pour ça, pour que vous puissiez le faire, je vous laisse un lien pour aller le chercher en vous inscrivant. A très vite ! Surtout, pense à t'abonner, pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos. A très vite !